Voilà, donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen, Amen. Donc c'est avec la grâce du Saint-Esprit, je pense, et en faisant la volonté de Dieu, que nous nous retrouvons à, pas seulement à explorer les mots de la langue, mais à aborder les mots de la langue française et de la langue chrétienne française, avec compassion. On a ça dans l'évangile qu'on a entendu récemment, on a dit que le Christ est venu dans le monde pour guérir et sauver. Mais je pense que le travail de guérison, de soin et de salut, ça s'applique en particulier à la culture et au langage. Et donc c'est avec, en fait, c'est avec compassion, avec la compassion du Christ qu'on doit se pencher sur le langage, sur les mots, et les mots les plus éprouvés, disons, de la langue française et du langage chrétien. D'une part pour eux-mêmes, parce qu'il est dommage que les mots soient en souffrance, mais bien sûr également pour nos contemporains, nos proches, et tous ceux qui sont écartés, finalement, de la foi chrétienne, par le mot, par le langage, par la façon dont nous parlons de la foi, et en particulier dont nous, les prêtres, traitons le langage. Donc avec un langage maltraité, on aboutit à des résultats qui sont très mauvais, c'est-à-dire l'attristement des personnes, le découragement ou quelquefois même le dégoût, un dégoût profond. Mais donc une certaine maltraitance du langage à travers l'histoire dont on doit prendre la responsabilité et on la prend en essayant de réparer un petit peu, de guérir, de soigner. Et parmi les mots maltraités, enfin, encore qu'apparemment bien traités, il y a ce mot « liberté », qui est un mot qui, ça fait partie des mots qui ont une charge magnétique exceptionnelle, comme le mot « amour », par exemple, tous ces mots de la République qu'on a entendus, parce que c'était le 14 juillet il n'y a pas longtemps, des mots qui ont une espèce de puissance magnétique, et non pas une résonance magnétique, mais une puissance magnétique, et qui sont des mots très très forts, et on ne se rend pas compte qu'ils sont maltraités, parce qu'ils ont l'air d'aller bien. C'est comme certaines personnes autour de nous, des personnes qui sont grasses, bien portantes, bien habillées, on ne se rend pas compte qu'elles sont malades. Bien, le mot « liberté », je pense, c'est un mot qui est malade. Donc qui est malade, c'est un mot qui est, comment dire, qui est victime d'un usage abusif, et c'est un mot qui a vraiment besoin de toute notre compassion. Et en particulier, il est souvent employé en langage courant comme son contraire, c'est-à-dire comme se rapportant à des formes de caprice, d'arbitraire, un individualisme exacerbé, voire pathologique, et en particulier dans toutes les formes que prend l'esprit d'anarchie. Alors on va dire, mais l'anarchie c'est très bien. Peut-être que c'est bien dans certains cas, moi je ne veux pas aller contre les anarchistes, qui quelquefois ont fait du bien, il y a des mots temporaires qui peuvent tourner au bien. Mais l'esprit d'anarchie, cette espèce d'allergie à toute autorité, à tout conseil, à l'incapacité de rien entendre de qui que ce soit, de rien apprendre de qui que ce soit, d'être son seul maître, de ne vouloir ni Dieu, ni maître, ni personne. Ça c'est quelque chose, si vous voulez, qui est quand même conduit à la mort, parce que ça engendre un tel isolement de l'individu, qui ne peut que mourir au bout du compte. Mais ça c'est donc, je ne pense pas seulement à l'anarchie du point de vue politique, mais à l'anarchie du point de vue comportemental de l'individu. J'ai des amis qui sont comme ça, peut-être que je suis comme ça aussi moi-même dans certaines périodes de crise, peut-être que j'ai des comportements anarchiques, c'est-à-dire que je ne supporte pas qu'on me dise quoi que ce soit. Alors c'est lié évidemment à cette haine de toute contrainte, de toute autorité. Mais le mot autorité, on n'ose même pas le prononcer, c'est encore un mot insupportable, mais en fait ça correspond à des formes d'égoïsme dans la vie personnelle, d'égoïsme, d'égocentrisme, puisque les pères de l'Église, comme Saint-Maxime le Confesseur, que j'aime beaucoup, appellent du nom simple de « amour de soi ». La filaftia, dans le langage de Saint-Maxime, c'est cette espèce d'amour immodéré de soi, et qui fait qu'on se passe tout, on se permet tout, on veut tout se permettre, et on ne supporte pas qu'on ne nous permette pas quoi que ce soit. Vous voyez, donc tout est permis, tout m'est permis, je fais ce que je veux, de mon corps, de ma tête, de ma sexualité, je n'ai de compte à rendre à personne, enfin bon, c'est facile de développer ça, tout le monde voit très bien, ce qui est en fait une caricature de la liberté, c'est en fait la perversion de la liberté. C'est très intéressant, parce que le mal n'existe pas, le mal n'a pas d'essence, le mal ne peut être autre chose, comme disait Saint-Père, le mal ne peut être autre chose qu'une perversion du bien. Donc s'il y a un mal dans ce domaine-là, ça peut être qu'une perversion d'un bien extraordinaire, qui serait la liberté authentique dont on va parler. Et de cette captivité, la liberté, puisqu'en fait, l'amour de soi, c'est un confinement, je me confine dans les limites de mes propres besoins, de mes propres aspirations, de mes propres idées, d'accord ? Un autoconfinement, en fait, c'est une captivité de la liberté, et dont on a l'image fréquente dans le Saint-Évangile. Il y a une des images les plus fréquentes de cette captivité de la liberté, c'est l'image du paralytique, que nous allons avoir pour certains d'entre nous, dimanche prochain, dans l'Évangile du jour. La paralysie, ce n'est pas seulement un handicap, mais tout le monde sait ça, pardon, pas seulement un handicap corporel, encore que, bien entendu, c'est le cas, ce soit le cas, mais c'est l'image de ce confinement qui fait que l'homme qui est fait pour être libre, qui est libre par nature, je vais y revenir, en fait, ne peut plus bouger, même le petit doigt. J'ai une amie qui a une maladie terrible, je vais la voir quelquefois pour lui porter à la communion, encore qu'il est difficile de lui faire prendre la communion, tellement elle est, comment dire, tétanisée par sa paralysie, elle ne lève pas le petit doigt. Or, quand la liberté est captive, il n'y a pas un membre qui bouge, il n'y a pas... Ça peut devenir vraiment une, comment dire, une pétrification de l'homme, ou pétrification de la culture, pétrification de la société, minéralisation de... et dans certains cas, il ne faut pas avoir peur de le dire, même dans le domaine de l'Église, il y a des cas, si vous voulez, où l'absence de liberté de parole, l'absence de liberté de pensée, conduit à des formes de pétrification de zones de l'Église. Il ne faut donc pas avoir peur de dire les choses, vous voyez. Mais le confinement, la captivité de la liberté, ça affecte non seulement l'individu, de manière tout à fait... Vous savez, ça entraîne des grandes pathologies, la parionnale, la schizophrénie, mais ça affecte les communautés, l'institution sociale. On sait très bien qu'en France, on a un mal fou à vivre la démocratie, que c'est une grande, 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 grande difficulté, qu'il y a même probablement une crise profonde de la démocratie, qui n'est pas seulement liée au discrédit, qu'on dit, discrédit des institutions, mais qui est liée au fait que nous n'avons pas une vraie expérience de la liberté. Nous avons une expérience de la liberté qui est quand même très superficielle, très psychique, et qui est souvent fondée sur un contresens, c'est-à-dire une liberté liée « je fais ce que je veux », c'est-à-dire un individualisme porté à son paroxysme. Et dans l'institution ecclésiastique également, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a certaines formes de cléricalisme dans notre sainte église, des formes de cléricalisme, des formes de, je ne sais pas comment dire, une pesanteur d'institution, et qui fait que tout le monde n'a pas la liberté de la parole. Il y a des prêtres qui ne osent pas dire ce qu'ils pensent, il y a des évêques qui ne osent pas dire ce qu'ils pensent, il y a des situations où, voilà, on a des langages de bois. Je ne parle pas d'une, comment dire, d'une captivité, par exemple, comme on l'a connue, nous avons connu à l'époque bolchevique où on ne peut avoir peur d'une institution politique tyrannique, mais c'est à l'intérieur même de l'église qu'on peut avoir simplement peur de dire ce qu'on pense devant son évêque ou dire ce qu'on pense devant les autres évêques, de dire ce qu'on pense devant son prêtre, il y a des formes de, il y a des formes d'asservissement quand même que tu entends, qu'il faut savoir diagnostiquer avec gentillesse, avec humour, avec compassion. Il faut diagnostiquer, puisqu'on est dans une situation, en fait, de soins, de soins et de guérisons, il faut pouvoir diagnostiquer les cas de captivité de la liberté, les cas de contresens du mot de la liberté elle-même. Et ceci se rapporte à ce que disaient les pères de l'église, nos saints-pères, comme on dit, qu'on va fêter aussi bientôt, en faisant mémoire des pères des six conciles œcuméniques, les six premiers conciles œcuméniques, les impères parlent de ça, ils parlent en fait, c'est mon expression, mais ça revient à ça, ils parlent du mésusage de la liberté. Il y a en fait quelque chose qui fait que, comme je ne sais pas me servir de la liberté, ou que je ne veux pas, enfin bon, il y a ne pas savoir ou ne pas vouloir, on va en reparler, eh bien c'est de la liberté qui est un don initial, peut-être perverti et déformé. C'est Saint-Maker, Saint-Maker le Grand, qui est un très grand spirituel, très grand théologien mystique, il dit ça par exemple, il dit, « De même que Dieu se détermine lui-même et fait ce qu'il veut, ainsi tu te détermines toi-même, fusse si telle est ta volonté, pour te perdre. » Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a dans l'être humain une capacité d'autodétermination dont on va en reparler maintenant, et qui est tout à fait à l'image de Dieu, mais cette autodétermination, je peux en user de travers, parce que je peux être trompé, je peux me tromper, ou je peux vouloir aussi me tromper, il peut y avoir quelquefois des complicités dans cette usée. Donc c'est ce mésusage de la liberté qui fait qu'on arrive à des formes, comment dire, déformées, et que le mot liberté lui-même est un mot quelquefois galvaudé. Alors vous savez que c'était Saint Paul qui est un très grand théologien mystique, un des premiers très grands théologiens mystiques avec Saint Jean. Saint Paul emploie cette expression-là, il dit, non pas tout est permis, ce qui est une très mauvaise traduction, mais j'ai toute liberté. Il annonce ça, c'est étonnant. Et c'est là qu'il dit, j'ai toute liberté, mais tout n'est pas permis, le fameux passage. Mais ce n'est surtout pas, tout m'est permis, la liberté, ça n'a aucun rapport avec une permission ou une interdiction. Ça c'est justement quand elle est pervertie, quand elle est galvaudée, quand on ne sait plus ce qu'elle veut dire, qu'on entre dans la dialectique du permis et de l'interdit. En réalité, et c'est ça mon deuxième, le deuxième point que je vais aborder, dans l'anthropologie des pères, on rappelle que la liberté est en, comment dire, est constitutive de la créature humaine parce que la créature humaine est constituée à l'image de Dieu et pour ressembler à Dieu. Donc il y a la liberté, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on donne en plus de ce qu'on a déjà, comme une sorte de concession, on va vous accorder la liberté comme on fait pour certains peuples. Ça ce sont vraiment, là aussi, des formes perverties. Non, la liberté, c'est constitutif, c'est naturel. L'homme est naturellement libre parce qu'il est naturellement à l'image de Dieu et que Dieu est liberté, si on peut dire. liberté par, pas par définition, parce qu'il n'y a pas de définition de Dieu, mais disons que parmi les attributs qu'on veut bien apporter à Dieu, simplement, non pas pour le définir, mais pour le glorifier, une des façons de glorifier Dieu, c'est de le glorifier comme libre, c'est-à-dire s'auto, s'auto-déterminant, c'est pas, le mot déterminisme est très faux parce qu'il n'y a pas de détermination, mais disons s'auto-gérant, je préférais autogestion que autodétermination, quelle que soit la connotation sociale du mot, mais c'est un très beau mot, le mot autogestion, Dieu s'auto-gère, il ne s'auto-détermine pas. Je pense qu'il faut enlever cette traduction d'autodétermination parce qu'il n'y a pas de détermination en Dieu, il n'y a que liberté, justement. Donc si on met le mot détermination, je ne sais plus ce qu'on dit, mais dans certains livres, on traduit comme ça, mais je pense qu'il faut traduire autogestion, c'est-à-dire que Dieu gère librement la propre liberté de son être. Et l'être humain a aussi la capacité naturelle d'autogérer cette liberté, d'autogérer librement la liberté, de vivre librement la liberté, justement de ne rien, c'est très intéressant, c'est-à-dire de ne faire que rien, 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 dans son comportement, dans sa manière d'être, ne conditionne quoi que ce soit. C'est-à-dire, mais je ne sais pas ce qu'on... C'est impensable, même pour nous, cette question-là, vivre de façon inconditionnée. Est-ce que ça nous dit quelque chose ? Inconditionnée, or Dieu est justement, tel qu'on peut le connaître, tel qu'on peut l'approcher, tel qu'on peut le glorifier, Dieu est inconditionné, il est inconditionnant, c'est-à-dire qu'il ne fait de pression à l'égard de personne, Dieu est liberté dans ce sens-là. Alors, cet état, justement, inconditionnel d'autogestion, ça a été très... ça a été développé beaucoup par les pères, et surtout, surtout, bon, il y a un roi de Nice, mais surtout, Saint-Maxime le confesseur, pour revenir à lui, Saint-Maxime fait une distinction très intéressante entre la nature et la personne, en l'être humain, puisque en Dieu, vous savez, vous savez, vous ne savez pas, mais vous savez peut-être que la théologie des pères distingue en Dieu la nature et la personne, ou hypostase. Par exemple, je ne sais pas si on parle du Christ, mais le Christ, il n'est pas Dieu par nature, il est homme par nature également, d'ailleurs, et il a une hypostase d'une personne divine, donc on distingue la personne et la nature. Et en l'homme, comme l'homme est à l'image de Dieu, eh bien, on retrouve, on peut retrouver, si on veut, ça, rien n'est obligatoire, mais c'est la théologie mystique qui propose ça, on retrouve, on peut retrouver cette distinction entre nature et hypostase. Et alors Saint-Maxime parle de ça, il dit qu'il y a une liberté naturelle et qu'il y a une liberté hypostatique en l'homme, et que la liberté naturelle, chez nous, donc c'est cette autogestion, mais qui se manifeste, dit-il, comme désir, un désir, un élan, il dit ça, désir essentiel de ce qui confirme la nature. Je ne sais pas si c'est très bien traduit, mais ça veut dire qu'il y a en nous, il y a une autre, cette autogestion de la liberté, la libre gestion de la liberté, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement un état d'autosatisfaction, en quelque sorte, de complaisance en soi, d'autosatisfaction, la liberté, ce n'est pas une autosuffisance, parce qu'on peut tomber aussi dans des déformations, non, la liberté, elle est animée d'un élan, un élan, et en ce qui concerne l'être humain, en Dieu, c'est un peu différent, mais en ce qui concerne l'être humain, il y a un élan qui est lié au fait que l'être humain a la grâce de devenir, quand il est dit dans la Bible que l'homme est créé à l'image et pour la ressemblance, ça veut dire qu'il y a une dynamique, et c'est cette dynamique qui est ressentie en nous comme un élan vers l'accomplissement de notre nature, et ça c'est très 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 beau, mais c'est ça la liberté, la liberté n'est pas seulement donc une autogestion, une autosuffisance, une sorte de contentement de soi qui pourrait nous maintenir dans un état d'immobilité, mais qui est tout à fait mortel, non, elle est un élan, et c'est une liberté créatrice, en fait, c'est une liberté épanouissante, une liberté qui ne mérite ce nom que dans l'épanouissement de l'être humain, et cet épanouissement, il se fait par le concours de la personne, l'articulation entre nature et hypostase, nature et personne, se fait là, c'est-à-dire que la personne choisit, peut choisir, entre autres, le meilleur choix qu'elle peut faire, disons, ce serait justement d'aller dans le sens de cet élan et de le prolonger jusqu'au bout. Mais la personne a aussi une deuxième liberté, puisque donc Saint-Maxime dit ça, il a deux libertés, une liberté naturelle qui est l'élan vers la réalisation de soi, mais qui ne peut pas s'accomplir sans le concours de l'hypostase ou de la personne, et la personne, elle, elle a une autre liberté qui est la liberté personnelle qu'on appelle, c'est pas facile à traduire, on va la traduire, on va la traduire, liberté personnelle, on peut la traduire libre arbitre aussi, ce serait plutôt ça, oui, et qui est la liberté hypostatique. Donc il y a une liberté naturelle, une liberté hypostatique, je vous demande pardon, c'est un petit peu technique tout ça, mais c'est très intéressant. Et donc cette liberté hypostatique, ou liberté personnelle, ce choix, ce libre arbitre, c'est volonté personnelle, donc c'est une impulsion, dit le même Saint-Maxime, une impulsion qui choisit et un mouvement de la pensée vers un côté ou un autre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, autant la liberté naturelle est stable, en quelque sorte, elle est, c'est cette liberté dont parle l'apôtre Paul, c'est le terme de exousia, ou aftexousia en grec, c'est un très 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 beau mot, et qui est vraiment le signe de l'image de Dieu en nous, et puis d'autre part, et donc il y a la deuxième liberté, en quelque sorte, qui est la liberté de choix, qu'on appelle pro-hérésis, qui est, oui, la liberté de choix, oui, le libre arbitre, la faculté de choisir, ça c'est très important, ce qui est en nous et la personne, c'est ce qui est en nous choisi, que je choisis, je choisis de me lever, de me laver les dents, de sortir, de rentrer, de dire mes prières, bon, chaque jour est fait et rempli par des choix, et les choix appartiennent à la personne, d'accord ? Donc ça c'est très intéressant, et c'est l'articulation entre ces deux formes de liberté, comment dire, constitutive, parce que la liberté hypothétique, elle est quand même donnée dès le départ également, d'une certaine façon, elle est naturelle, elle n'est pas surajoutée, l'hypostase n'est pas surajoutée, la vie personnelle n'est pas surajoutée à l'homme, elle lui appartient dès le début, parce que dès le début, il est à l'image de Dieu qui est lui-même nature et personne, mais il faut que ça s'articule et c'est là justement qu'il y a la possibilité de se tromper, parce que si je peux choisir à gauche ou à droite, ça veut dire que je peux me tromper de chemin si je n'ai pas le bon GPS ou si simplement je me laisse attirer de ce côté-là, bêtement, je peux être trompé, c'est ce qui est arrivé au paradis, dont nous nous souvenons tous parce que ce n'était pas si vieux, au paradis, ce qui se passe, c'est que l'être humain, il entend de la part de Dieu une certaine injonction et en fait, il fait un autre choix, il choisit d'écouter ce Dieu, ce Dieu usurpé, ce faux Dieu, ce Dieu illusoire qui lui parle et qui lui dit du mal de l'autre, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment typique, ce qui se passe dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est typiquement ce dont parle Saint-Maxime, c'est-à-dire la liberté hypothétique, la liberté de la personne qui fait un choix et qui se trompe dans ce choix parce qu'elle est trompée. Donc, toutes les déviations de la culture, de la vie personnelle, la souffrance, la mort, etc., viennent de ça, d'un mésusage, que j'ai à l'instant, du mésusage de la liberté et qui s'explique par la possibilité d'être trompée. Alors, à l'inverse, les saints que nous avons ici sur les icôles, c'est magnifique, les saints sont ceux qui font le bon choix, si je peux dire, et qui choisissent toujours ce qui est, ce qui va, comment dire, contribuer à l'épanouissement de leur nature. L'exemple le plus magnifique étant celui de la mère de Dieu. La mère de Dieu, personne extrêmement intéressante, c'est une espèce de génie de l'humanité qu'on ne connaît pas si bien, finalement. Personne tout à fait exceptionnelle, grande, 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 grande personne. Mais vraiment, vous savez, il y a des êtres comme ça dans l'humanité qui sont des porteurs de lumière. et la mère de Dieu a été vraiment un peu le summum, le sommet, disons, de l'humanité géniale. Or, la mère de Dieu, on voit ça dans l'évangile de saint Luc, qu'elle fait un choix. L'archange Gabriel vient, très gentil, très poli, et elle, avant de lui dire oui, elle lui demande exactement de quoi il s'agit, mais expliquez-moi un petit peu, je ne suis pas bien au courant, d'où venez-vous, qui vous envoie, de quoi me parlez-vous, jeune homme, etc. Et après ça, elle fait un choix. Alors ça, c'est ça que Saint-Maxime nous fait comprendre, c'est que la mère de Dieu, quand elle fait un choix, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit oui. Et le oui, c'est un mot extrêmement important, il n'a l'air de rien, un mot de trois lettres comme ça, un mot extrêmement important dans lequel justement la liberté d'origine, la liberté naturelle, cet élan qui veut s'accomplir en épanouissant sa nature, donc il y a une conjonction entre ça et la liberté personnelle qui choisit cela. Donc c'est dans le oui de la mère de Dieu que la liberté naturelle et la liberté personnelle ou hypostatique se rencontrent pour donner sa fécondité extraordinaire, qui fait la fécondité de la mère de Dieu pour sa part, parce que bien sûr Dieu est pour quelque chose, mais pour sa part, c'est que justement elle conjugue les deux libertés à ce moment-là. Donc ça, c'est très intéressant, on peut, oui, donc c'est le cas où Ève a été trompée, c'est-à-dire que les pères de l'Église comme Saint-Irénée qui prie pour nous, Saint-Irénée compare Ève et la mère de Dieu, parce qu'Ève, c'est celle qui utilise la liberté hypostatique mais qui se trompe dans son choix, et la mère de Dieu, c'est celle qui utilise la liberté hypostatique mais qui ne se trompe pas et n'est pas trompée, parce qu'en l'occurrence, l'ange qui lui vient, ce n'est pas un méchant ange comme au paradis, mais c'est l'ange Gabriel. Mais regardez Zacharie, Zacharie, c'est pareil, Zacharie, l'ange aussi, il vient lui rendre visite, il lui dit, voilà, tu vas voir un petit, ça va être très content, ça va être une belle famille, partir en vacances, on dirait un week-end tous les trois, ça va être charmant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il ne choisit pas, il n'est pas capable de choisir cette parole et il doute. Alors le doute, c'est une forme, aussi, c'est une forme pervertie de la liberté, c'est quand on ne choisit pas. Parce qu'il y a le mauvais choix, il y a le non-choix. Et le non-choix entraîne la mort, enfin, entraîne la mort, il n'est pas mort, enfin, si, depuis le temps, il est mort, mais il n'est pas mort à l'époque, il est devenu muet. Et le mutisme, c'est très intéressant tout ça, le mutisme de Zacharie exprime justement, cette perversion de la liberté, étant dans le non-choix, il est dans la non-parole, il est dans le non, en fait. Il dit, voilà, et donc il est muet. Donc c'est très intéressant, il y a d'autres exemples dans la Bible, l'âne de Buridan, etc., enfin, il y a beaucoup d'autres exemples, il y a l'exemple d'un homme très sympathique, très intéressant, qui est l'apôtre Thomas. C'est très bien que l'apôtre Thomas, on l'appelle Didyme, mais Didyme, ça veut dire celui qui est double, celui qui hésite, celui qui doute. Et Thomas, il est là comme un ballot, il dit, ben, si je ne vois pas, je ne croirais pas, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est là, il est dans, comme la mère de Dieu, dans le oui, quand il dit, mon Seigneur et mon Dieu, sa liberté hypostatique, il épouse sa liberté naturelle et il entre dans la vie de sainteté. C'est très intéressant l'exemple de l'apôtre Thomas comme justement usage de la liberté. Mais jusque-là, il réservait, il avait, librement, il réservait librement l'usage libre de sa liberté. Il était quand même dans l'autogestion de sa liberté. Donc, nous sommes libres d'être libres. Personne ne peut nous obliger à être libres. C'est ridicule. Donc, en fait, il faut que l'être humain montre qu'il est librement libre. Et c'est ce qu'a montré l'apôtre Thomas. C'est très intéressant. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Christ laisse l'apôtre Pierre ou même l'apôtre Judas, que Dieu lui pardonne, il les laisse errer. Parce qu'il faut que ces garçons soient libres de dire, je t'aime, tu es mon Seigneur et mon Dieu, tu es, oui, c'est, c'est, Dieu ne veut pas faire cette économie de la liberté en l'homme parce que c'est sa propre image. Donc, Dieu ne va pas se suicider en détrisant sa propre image en l'homme qui est justement la liberté. Ça, c'est très intéressant. Dieu peut-il se suicider ? Réponse, non, parce que, il peut s'il veut, il est assez grand pour le faire, il ne va pas parler à la place de Dieu. Mais c'est vrai que c'est une, la, comment dire, la destruction de la liberté en l'homme de la part de Dieu, ce serait une, ce serait, je ne sais pas comment dire, une auto-destruction, en fait, de la divinité, quelque chose qui est une aberration absolument impossible, puisque la liberté, c'est quelque chose qui est constitutif de la divinité, et donc, Dieu ne peut pas se mettre contre Dieu, il ne faut pas exagérer, quand même. voilà. Donc, vous voyez, ces aspects d'anthropologie, je pense, sont très intéressants, et ça montre aussi que si le mot liberté et la chose, quelquefois, tombent dans la perversion, il y a quand même une explication, une interprétation esthétique à donner. Ça, c'est un mésusage de la liberté qui fait qu'on va par là, qu'on se trompe, qu'on se trompe de chemin, et qu'on va finalement à la souffrance et à la mort, puisque les erreurs d'itinéraire, vous savez, c'est comme les fausses routes, quand on avale le travers, on en meurt. Et donc, ça, c'est très intéressant. Les fausses routes, dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'homme profond, en fait, conduisent à la mort. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de voir comme tout ça se ressemble. La fausse route entraîne l'asphyxie, entraîne la mort par étouffement, et le confinement également entraîne la mort par étouffement, dans toutes les formes, comment dire, de, toutes les erreurs dans le domaine de la liberté conduisent à des formes de mort par asphyxie, qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement pénibles. Alors, après ça, il y a un troisième point qui je voudrais aborder quand même, qui est le mystère, j'appellerais le mystère de l'Église quand même. Alors, vous allez me dire, attends, ça ne va pas venir avec le mot Église, personne ne veut de ce mot-là, enfin, j'en ai déjà parlé. Le Christ, oui, l'Église, non, enfin, ça, c'est vraiment une partie des mots difficiles à employer, mais comme je l'ai déjà nettoyé, celui-là, je l'ai déjà restauré, l'Église est le lieu de la restauration de la liberté. Il faut avoir quand même le courage de dire les choses, on n'est pas là à tourner autour du pot, l'Église est le lieu de la restauration de la liberté. Pourquoi ? Parce qu'elle commence par le baptême. Le baptême est principalement le moment grand M où l'être humain retrouve, par la grâce du Saint-Esprit, par l'action du Christ, par des actions divines, comme très 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 précises, il retrouve le statut fondamental, naturel de la liberté. Il reçoit le don, c'est pas il reçoit le don de la liberté, ce serait faux de dire ça. Il reçoit la restauration de sa liberté naturelle. C'est pour ça que le baptême commence par les exorcismes, par exemple. Les exorcismes consistent essentiellement à évacuer tout ce qui est la cause de l'asservissement d'une telle liberté. Donc on commence par les exorcismes. Ensuite, on continue par le dialogue qui est très intéressant. « Rejettes-tu Satan ? » Réponse oui. « Te joies-tu au Christ ? » Réponse oui. Donc le dialogue qui est une manifestation de la liberté de choix, c'est absolument génial, c'est super intéressant. Et après ça, on dit la foi et dans la foi, on dit que oui. Donc on est vraiment dans le oui, oui à Dieu, oui à la foi de l'Église, on n'est que dans l'affirmation. « Je crois en un seul Dieu, » On est dans l'affirmation. Comme la mère de Dieu est dans l'affirmation, comme Thomas, l'apôtre, est dans l'affirmation en disant « Gospodé, bon, j'aime moi. » Donc là, la dimension d'affirmation qui est très forte dans l'Église, « Christ est ressuscité, » je crois. La dimension affirmative, c'est justement le oui. Dans l'Église, triomphe le oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on entre dans le oui après avoir exercé sa liberté d'évaluation dans le dialogue préalable. Ça, c'est très intéressant. Après ça, il y a eu l'immersion, enfin, je ne veux pas vous décrire un baptême. Et donc le baptême est vraiment l'acte initial par lequel l'être humain retrouve l'exercice, je peux dire, de sa liberté naturelle, cette souveraineté, en fait. Il faudrait le traduire par « souveraineté », je pense. « Aftex » aussi, « Traduire pas autodétermination, à mon avis, non, bien que ce soit comme ça dans les livres. Autogestion, c'est un petit peu mieux. Souveraineté, c'est peut-être pas mal. » Donc l'être humain retrouve sa souveraineté. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'un souverain ? C'est quelqu'un qui se prend en main lui-même, qui est dans la responsabilité de lui-même. Oui, c'est pas mal, le mot « souveraineté ». « Souveraineté » comme traduction de liberté naturelle, vous voyez. Et il retrouve non seulement ça, mais la liberté hypothétique, c'est-à-dire la liberté de choisir le chemin. C'est pas simplement, c'est pas un choix moral, vous voyez, mais c'est un choix ontologique. C'est-à-dire, choisir ce qui me conduit à la vie, choisir ce qui me conduit à l'épanouissement de mon propre être. Et ceci est favorisé dans l'Église par toutes sortes de moyens. Mais je terminerai quand même là-dessus, pour ne pas être trop long. C'est que ce donné naturel de la liberté, renouvelé par le baptême, il est actualisé après ça dans l'Église par toutes les formes que nous avons, les formes ascétiques. C'est pour ça que l'Église orthodoxe a cette grande force, parce que l'Église orthodoxe est la forme de christianisme qui met la vie ascétique au centre. C'est pas pour embêter les gens, hein. Parce que l'ascèse est l'instrument par excellence de la liberté. C'est par l'ascèse qu'on fait tous les jours le choix, qu'on ratifie tous les jours le choix baptismal. Simple. Et c'est comme ça que la personne, ou hypostase, se développe aussi. Parce que la personne se développe en nuisant de sa liberté propre, sa liberté hypothétique. C'est super intéressant. C'est-à-dire, plus l'être humain fait des choix cohérents avec sa nature fondamentale, puis il devient une personne. C'est-à-dire, plus il devient homme dans le sens naturel, et puis il devient personne. une personne, c'est-à-dire un homme unique. Pas seulement un homme, mais un être humain unique, parce qu'on est au-delà du masculin et du féminin à ce moment-là. Un être humain unique qui a accédé à la vie hypostatique parfaite, ce que sont les saints. Donc ça, c'est très important. Et dans le domaine de l'ascèse, si j'avais du temps, je développerais ça, il y a la question de l'obéissance. Alors là aussi, ah là là, ne parlez pas de ça, vous avez écouté ici, parlons-en comme de la liberté. L'obéissance chez nous, dans l'expérience des saints-pères, l'expérience des ascètes chrétiens, l'obéissance est libératrice. Alors c'est une grande question ça, parce qu'a priori, l'obéissance est un truc qui enferme, qui écrase, qui déshumanise, enfin c'est affreux quoi. Or l'expérience des saints et du Christ lui-même, c'est que l'obéissance est libératrice. C'est-à-dire celui qui est dans l'obéissance par amour, par foi, par confiance, etc., qui a trouvé un interlocuteur digne d'une confiance absolue, c'est-à-dire le Christ, celui-ci, il est libéré de tout caprice. C'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les tentations de mésusage de la liberté, qui sont le caprice, la fantaisie, l'erreur aussi, on peut se tromper, tous ces dangers-là sont, comment dire, désamorcés par l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, je me confie complètement à quelqu'un qui est digne de confiance. Et c'est lui qui va m'empêcher de faire des erreurs parce qu'on peut se tromper. Regardez cet exemple, le fils prodigue, le trop-père du fils prodigue, on change le dimanche en question, il dit, pourquoi ? Pardonne-moi, parce que je me suis trompé. C'est très intéressant, c'est-à-dire que le péché, est défini comme erreur. Pas comme faute morale, mais comme erreur. Je me suis trompé, je me suis trompé de rouge, j'ai été trompé, je me suis trompé et j'aimerais bien redémarrer. Donc, ça c'est la vision toujours très optimiste, très positive, très claire de l'évangile. C'est-à-dire que tu t'es trompé, bon, on recommence, on reprend le bon chemin et on redémarre, pas de problème. Donc, l'obéissance est libératrice et on peut en parler. Et un autre aspect très important qui est lié à l'obéissance, c'est la dimension de la paternité. L'Église est le lieu où la paternité de Dieu se manifeste à travers le ministère de la paternité, qui est le ministère épiscopal principalement et c'est la ramification et ça c'est très important parce que c'est la paternité qui permet à la personne de s'épanouir, de se développer. C'est ça qui vraiment qui permet à la personne d'être dans l'obéissance, qui permet de faire confiance, qui permet de se sentir aimé, de se sentir guidé, accueilli. Et le Père est celui qui donne le Verbe, qui donne l'Esprit, c'est-à-dire qui donne la parole juste et qui donne l'inspiration juste. Tout Père de famille, tout Père, je n'aime pas le mot spirituel, tout Père, oui, bon tant pis, disons Père spirituel, donne, et là il est vraiment à l'image du Père, il donne la parole juste, le mot juste, le conseil juste ou la citation juste de l'écriture et il donne en même temps la chaleur, le charisme, l'inspiration, l'énergie de faire les choses, l'envie, voilà, l'envie, l'envie de faire les choses. Alors ça c'est très très important. La paternité dans l'Église c'est vraiment une dimension magnifique qui est très peu connue parce que dans le monde quand on parle des Pères ils sont tous des méchants, des Pères abusifs, il y a 40 ans dans ce moment les hommes sont tous des méchants, les femmes sont tous des victimes et on ne voit que ça, c'est terrible. Il y a un échec de la paternité dans le monde qui est dramatique et dans l'Église nous ne sommes pas toujours très bons non plus mais nous avons la possibilité de trouver cette paternité qui libère et qui fait évoluer. Et dans le cadre de la paternité, je m'arrête après là-dessus, une des formes que prend la paternité dans l'Église c'est l'exercice de la rémission des péchés. La confession sacramentale et l'absolution sont des moments extrêmement importants dans lesquels justement la personne fait des choix, des choix dont je parlais tout à l'heure. la personne reconnaît qu'elle s'est trompée et dit ben là effectivement j'ai tort là, 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 on fait la liste dans tous les coups. On s'est trompé et on est là pour essayer de refaire des choix qui nous remettent sur la bonne piste. Comme un certain jeu, je crois, si je ne crois pas me tromper, je crois que c'est le jeu de loi ou un truc comme ça. Quand tu t'es trompé, hop, tu peux revenir à la case de départ et reprendre la bonne itinéraire. C'est ça, le repentir, c'est vraiment ça. Je me suis trompé et ça me fait mal de m'être trompé, d'avoir perdu mon temps, de m'être éloigné de Dieu, enfin, toutes les formes de, comment dire, douloureuses que peut prendre le repentir qui sont très importantes et je reviens et je reprends le bon départ. Ce que fait le fils prodigue. Quand le fils prodigue revient à la maison paternelle, il retrouve sa place de fils, on lui met un anneau à la main, etc., il est réinvesti dans sa place de départ de fils. Il redevient fils. C'est très intéressant. Et il va reprendre un départ, c'est pas normal, c'est pas un problème de normalité, mais c'est un problème de vie. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'être normaux ou d'être conformes à ceci ou cela, c'est d'être vivants. Le Christ, c'est celui qui est vivant et qui rend les autres vivants. Donc vous voyez, c'est très important parce que la liberté, dans l'expérience de l'Église, l'expérience des saints, c'est la liberté de faire ce qui est agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est agréable à Dieu ? C'est que je m'épanouisse au maximum. C'est ça qui fait. Donc, finalement, tout le monde est content. Je vois vraiment pas, je vois le problème. Si faire, si faire, la volonté de Dieu était contraire à ma nature, ce serait absolument frustrant, castrateur, enfin, tout ce qu'on dit, etc., des perversions de la religion. Mais dans la mesure où ce que Dieu veut, c'est mon bien, plus je fais sa volonté, plus je suis heureux, plus je m'épanouis. L'être humain s'épanouit complètement, se dilate complètement en faisant la volonté de Dieu. Et c'est ça, la vraie liberté. C'est-à-dire, ce qui arrive au paralytique quand le Christ lui dit prends ton grabat et marche. C'est extraordinaire de dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il lui donne la liberté d'aller vers la vraie vie. Voilà. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire.